Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 2 avril 2022. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, SISES, M. Salehou Keïta. Il est aussi membre de l'APR, responsable à Dakar Plateau. Bonjour M. Keïta, merci d'être l'invité de ce Grand Oral. Un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup Fatou. Je voudrais d'abord, à ma qualité de directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, SISES, vous remercier pour l'invitation à cette importante émission, Grand Oral, bien suivie. Je voudrais également saluer les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ici au Sénégal, mais également au niveau de la diaspora sénégalaise et saluer ma base politique aussi. Je suis un cadre de l'administration. Nous avons opté de faire également de la politique et l'engagement politique est d'abord local. Donc je salue les populations de Dakar, les populations de Dakar Plateau. Merci, tout le plaisir est pour nous. Hassan, bonjour. Merci d'être là aussi pour co-animer le Grand Oral, comme tous les samedis. Merci Fatou. Toujours un plaisir de partager l'émission avec vous. Surtout un sourire vraiment qui inspire. Merci. Merci aussi le DG, M. Keïta. C'est un grand plaisir. J'espère que les éditeurs auront le même plaisir de nous suivre dans cette émission. Merci. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans le portrait avec Elisabeth Jatta. Salut Keïta est un économiste spécialiste en marché public. Doctorant à l'Académie des sciences du management de Paris, il fut chef de la division promotion et professionnalisation de la microfinance. Ancien directeur général de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants, il a été précédemment secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Depuis bientôt deux ans, Salut Keïta est le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Dans une feuille de route, il veut faire du CICES un hub économique culturel pour répondre à la mission principale du CICES, qui est d'organiser des salons et des foires. Le PCA de l'Institut africain de développement local de CICES est vu comme un chef d'orchestre qui déborde de projets et nourrit de grandes ambitions pour le Sénégal en général et en particulier pour Dakar Plateau, la ville qu'il a vu naître et grandir. Responsable politique APR de Dakar Plateau et membre de la Task Force républicaine, il a dans sa feuille de route un ambitieux programme et une grande ambition pour Dakar Plateau. Salut Keïta est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. Salihou Keïta, directeur général du CICES et responsable de l'Alliance pour la République, précisément à Dakar Plateau. Alors, M. Keïta, vous êtes à la tête du CICES depuis bientôt deux ans. Vous avez été nommé le 22 juillet 2020, c'est bien ça ? Alors, depuis lors, qu'est-ce que vous avez eu à faire à la tête du CICES et faites-nous aussi l'état des lieux, ce que vous avez trouvé sur place ? Oui, oui. Avant de répondre à la question, effectivement, on a été placé à la tête du CICES, la date de mon anniversaire. Le 22 juillet. Et donc, c'est très symbolique. Raison pour laquelle, avant de répondre à la question, il faut remercier la personne qui m'a choisi. Le président de la République, Makisal, qui a eu confiance en moi pour me dire, vas-y, redressez cette maison. Et la confiance, on doit la mériter. Comment la mériter ? Nous allons en parler tout à l'heure. Mais merci encore une fois au président Makisal. Redressez parce que le CICES était mal en point quand vous venez ? Oui, redressez parce que, tout simplement, quand nous sommes arrivés, il y a de cela moins de deux ans. Et la première tâche, nous avons travaillé sur l'état des lieux. Parce que je ne conçois pas qu'on vous confie une responsabilité. On vient en plonge sans regarder, est-ce qu'il y a de l'eau dans la piscine ? Il faut être très stratégique. Nous avons dit, nous allons d'abord travailler sur l'état des lieux pour véritablement mesurer le poids de la mission qu'on nous a confiée. Et l'état des lieux, comment nous l'avons fait ? Nous avons rencontré tous les acteurs. Quand je dis acteurs, d'abord le personnel du CICES que nous avons trouvé sur place. Ensuite, les acteurs économiques qui travaillent dans l'enceinte du CICES. Les populations environnantes. Les jeunes. Les femmes. Les badianogores. Les chefs coutumiers, religieux. Mais également d'autres partenaires traditionnels du CICES. Nous avons, c'est-à-dire quand je dis partenaires traditionnels, d'abord les participes au plan institutionnel. Je vais vous parler de l'ACPEX qui a été créé à partir du CICES. Le COSEC, l'ADPMIO. Toutes ces structures sont des partenaires stratégiques institutionnels du CICES. Et l'état des lieux a révélé beaucoup de choses. Le CICES date de 1974, ma date de naissance. A révélé beaucoup de choses. La première, 1974 aujourd'hui, donc forcément, nous sommes frappés par la vétusté des infrastructures. C'est clair. Ça c'est un. On va débarquer ça tout à l'heure. Nous sommes également frappés par la réduction de son périmètre géographique. Le foncier. Le foncier. Donc arrêtons sur ces deux-là et puis on va en parler. Alors, le CICES frappé par la vétusté de ces infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord rappeler que le CICES est une institution d'appui au commerce. qui est dans l'événementiel économique. Et qui dit événementiel parle d'activité, parle de partenaires, parle également d'activité, oui, qui draine du monde. Mais ce monde qui arrive, il ne doit pas trouver un cadre délabré. Qui les met en danger. Mais le cadre doit être attrayant. Et la première des choses, nous avons dit, écoutez, on ne doit pas croiser les bras. Parce qu'étant donné que nous sommes dans l'événementiel, on est concurrencé. Ce n'est pas pour rien que les clients partent au niveau des hôtels pour organiser leurs manifestations. Parce que le CICES est un parc d'exposition et de congrès. On peut expliquer c'est quoi un parc d'exposition et de congrès. Mais nous avons dit, si on ne travaille pas pour rendre le cadre attrayant, ça pose problème. Et nous avons revu l'organigramme du CICES pour mettre en place une direction sargée du cadre de vie. Parce que c'était délabré, franchement. Et nous avons travaillé dans ce sens-là en travaillant avec l'ICG. Également une autre structure privée, vicace, pour aller vers la remise à niveau de ces infrastructures. Et je vous dis, ça a été salutaire. On a travaillé avec le ministère de l'Environnement pour aller vers ce qu'on appelle la végétalisation. Et aujourd'hui, tu as vu, on a réalisé la place Première Dame. Pourquoi cette place Première Dame ? Je considère que toutes les femmes sont des Premières Dames. Et ces femmes, pour l'exposition, parce que je dis le CICES, parc d'exposition et de congrès. Pour l'exposition, parce que la mission du CICES, c'est d'organiser des salons et des foires qui sont des manifestations commerciales, des rendez-vous économiques pour promouvoir les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques sénégalais, mais également entre les opérateurs économiques sénégalais et ceux de l'étranger, pour promouvoir l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité. Restons toujours par rapport à l'exposition. L'exposition fait que le CICES, l'état des lieux, a révélé que le CICES est un outil économique extrêmement important pour le Sénégal. Alors, le CICES n'est pas seulement une institution régionale qui organisait la foire de Dakar. Après, on croise les bras. Ce n'est pas ambitieux. Le CICES est national. Le CICES est international. Maintenant, national, à partir de l'état des lieux, nous avons signé une convention avec l'Union nationale des chambres de métiers, des chambres de commerce. On a discuté avec l'Union nationale des chambres de métiers. Qu'est-ce que nous voulons ? On va aller dans les régions maintenant. Dans les régions, les régions qui ont des potentialités économiques, les régions qui ont des ressources que nous devons valoriser davantage. Et nous, en tant que parc d'exposition, en tant que vitrine, on va aller avec les collectivités territoriales pour, avec les chambres de métiers, pour organiser des foires régionales. Mais également des salons avec le gouvernement. Pourquoi ça ? Parce qu'on est un démembrement de l'état. On s'inscrit avec l'état des lieux. On a dit, on a travaillé sur une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau du centre, mais également de la FIDAC. On va revenir sur la FIDAC. Mais pour du centre, on a dit que nous sommes une institution de l'état. L'orientation aujourd'hui de l'état, c'est de s'inscrire, nous a permis, nous, de nous positionner par rapport au plan sénégal émergent. Alors, 2012 à aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites par le gouvernement. Nous y reviendrons. Ah oui ? Mais faites d'abord le point sur le foncier, peut-être avant de passer à une prochaine. Oui, mais avant même de terminer, de parler sur le foncier, aujourd'hui, j'ai dit, si c'est national, où on va aller dans les régions, vous allez voir, d'ici quelques jours, nous allons dans la région de Thies avec Sali Portidal, parce que Sali, tout le monde sait que Sali est un carrefour économique, culturel, touristique. Et le success contribue à la promotion de la destination sénégale pendant la FIDAC. Cette année, tout le monde a vu que la FIDAC, nous avons eu 32 nationalités qui ont participé, 12 délégations gouvernementales. La FIDAC, ce n'est plus l'affaire du success, c'est une affaire nationale. Et nous, on a dit, on va aller dans les régions. Avec Sali, on va organiser en 2022, au mois de février, un grand, comment on dit, la FIDAC, la foire de Sali, pour une première édition. Et vous voyez, et maintenant, excusez-moi, avant de parler de foncier, comme je l'ai dit, nous avons dit, on va à l'international. Success international. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la coopération diplomatique. Mais on est en économie, hein. Aucun pays ne doit aujourd'hui vivre en autarcie. Ce n'est même pas possible. Pourquoi ? Parce que, au Sénégal, nous avons des ressources. Je prends l'arachide. Mais il y a d'autres pays qui ne l'ont pas. La Sune a besoin de notre arachide. Donc, la Sune peut venir ici, prendre notre arachide. Et nous aussi, on peut aller en Sune, prendre des produits que les Sénégalais n'ont pas. Et ils ont besoin. On est dans un monde mondialisé. Et pour cela, nous avons d'abord rencontré les représentations diplomatiques qui sont ici, au niveau de Dakar. Pour dire, venez avec le CISSS. Travaillons pour renforcer la coopération bilatérale. La coopération commerciale entre le Sénégal et vos États. Et cette semaine, j'ai échangé avec l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, le général. Et ensuite, on doit aller là-bas pour organiser une assemblée générale avec les opérateurs économiques résidant à Istanbul. Pour aller vers l'organisation d'une foire, de la foire des produits Sénégalais-Turcs. Pour une première édition. Et aussi, que les Sénégalais se déplacent là-bas pour promouvoir nos produits. Et nous allons faire la même chose avec le Maroc aussi. Aujourd'hui, le Maroc et le Sénégal, nous sommes liés par l'histoire, par la religion. Mais chaque jour, les talibés chers qui sont là, tous les jours, on prend l'avion. Nous prenons l'avion pour aller à Fès. Il y a des choses à montrer. C'est pour cela, je dis encore une fois, la mission du CICES, elle est transversale. C'est dans tous les secteurs d'activité que nous intervenons pour organiser des salons et des foires. J'ai parlé du plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, je vous prenais le secteur de la pêche. Mais c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est des niches d'emplois extraordinaires. Mais beaucoup de réalisations ont été faites. Donc, pourquoi pas organiser le salon de la pêche ? Où les acteurs viendront montrer les réalisations qui ont été faites par le gouvernement. Mais également nos femmes, nos braves femmes transformatrices. Qui viendront vraiment montrer leurs produits. Je vous ai parlé aujourd'hui de nos exposants. 76% des exposants du CICES sont des femmes. Et nous avons dit, honneur aux femmes. Nous avons dit, pourquoi là nous avons réalisé la place première d'âme, honneur aux femmes. Mais encore, pourquoi ? Parce que tout acheteur qui arrive, tu peux rester devant, juste au niveau de l'entrée du CICES, pour te rafraîchir, se reposer et aller faire tes achats. Même chose, quand tu termines tes achats, tu peux, à la sortie, tu te reposes, ensuite tu pars. Donc, la nouvelle feuille de route vraiment du CICES, c'est d'en faire un hub économico-culturel. Nous avons parlé de la partie exposition, mais certainement on va aborder la partie congrès. C'est quoi le congrès au niveau du CICES ? Oui. Hassan, on relance sur le foncier. Oui, en fait, il y a eu, c'est vrai, il y a ces perspectives que vous venez de dégager, des innovations et autres. Maintenant, certainement, il y a des dossiers aussi, des difficultés que vous avez rencontrées sur place. Je pense au foncier, comme le disait Fatou. Mais certainement aussi, il y a les fameux dossiers sur l'incendie, etc. Et peut-être la Covid également, qui a dû créer beaucoup de soucis, non seulement au CICES, mais aussi aux exposants. Qu'en est-il justement, effectivement, de l'état des difficultés que vous avez rencontrées sur place ? Oui, je pense qu'en termes de difficultés, parlons d'abord du foncier. Effectivement, j'ai dit que le CICES, en tant qu'institution d'appui au commerce, qui est dans l'événementiel économique, est un parc d'exposition et de congrès. Et l'état des liens également, nous avons fait des voyages pour faire du Bens. On a été en Alger, en France, pour voir les parcs d'exposition. Mais je vous dis, Fatou, il n'y a pas un parc d'exposition qui fait moins de 100 hectares. Je suis parti participer au premier salon de la santé et de l'agriculture organisé par le Pakistan, le Pakistan qui était le pays invité d'honneur de la 29e édition de la Foire de Dakar. Et je vous dis, ils ont plus de 140 hectares. Et le Sénégal, au départ, on avait 107 hectares. Malheureusement, le président d'alors, le président Abdoulaye Watt, a été très, très mal conseillé par des techniciens. Et il a pris la décision de procéder à des lotissements, à usage d'habitation. Aujourd'hui, nous faisons moins de 30 hectares. Et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Parce que quand tu es dans l'événementiel, l'événementiel est un package. Les autres pays ont compris jusqu'à ce qu'ils ont mis en place des parcs d'exposition parce qu'ils ont plus de 100 hectares, parce que l'exposition, le parking fait partie de l'offre. Le parking fait partie de l'offre. Quand tu organises un grand rendez-vous commercial international, le monde qui arrive, il ne marche pas, il vient avec leur véhicule. Mais où est-ce qu'ils doivent se garer ? On vient de Dubaï. On a été à Dubaï. Dubaï qui est une exposition des dimensions mondiales. Mais il n'y a pas. Mais tu vois, à perte de vue, tu vois le parking. Mais on nous dit, oui, voilà, il ne faut pas laisser comme ça. C'est parce que, tout simplement, mes prédécesseurs, moi je suis courageux, mes prédécesseurs croisaient les bras. Mais qui ne fait rien, consente. Et si tu ne fais rien, tu es responsable de ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, on a dit, oui, c'est grave, c'est grave. Puisque maintenant, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité. Mais c'est comme ça. Je n'ai rien contre, je ne suis pas contre des habitants. Ils sont, voilà, c'est normal. Parce que l'offensier appartient à l'État du Sénégal. C'est pour cela que je vais en profiter avec cette émission pour demander encore une fois, solliciter le ministère des Finances par rapport à la convention de concession qui lie le CICES et l'État du Sénégal. C'est sur la table du ministre. Mais si c'est signé, demain, ça permettra au CICES de sécuriser davantage le foncier, mais également aller vers ce qu'on appelle, dans le cadre de la réhabilitation du CICES, parce que je dis, tout à l'heure, on va en faire un hub économique et culturel, un centre des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. Et ça, ça demande des investissements. Et pour ces investissements, c'est le partenariat public-privé qui peut nous aider à aller mobiliser encore des ressources additionnelles pour faire face à nos exigences, pour aider le gouvernement, aider les populations, parce qu'elles en ont besoin. Parce que, tout simplement, l'État du Sénégal ne peut pas prendre en charge ce coût de la réhabilitation du CICES. Et le président Macky Sall, nous le remercions. Pourquoi nous le remercions ? Parce que quand nous avons travaillé sur l'état des lieux, on est allé le voir pour discuter avec lui. Et il a compris, la première décision du président Macky Sall, c'est que personne ne touche désormais un seul mètre carré à usage d'habitation. Le foncier. Le foncier. Et ça fait un... Donc, ça nous a permis, ça nous a motivés à travailler sur une nouvelle feuille de route et une nouvelle maquette futuriste du CICES que nous allons présenter au grand public sénégalais d'ici quelques jours. parce que Senghor, le président Senghor en 1974, qui a réalisé ses bijoux, la vision, elle était très belle. Et nous, notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir cette belle vision. Aujourd'hui, nous sommes vraiment accompagnés par le chef de l'État qui nous a permis de mobiliser une subvention au Canada avec la fondation Getty. Aujourd'hui, c'est deux architectes qui nous accompagnent. Un Sénégalais et une Marocaine. Et je vous dis, Fatou, on ne peut pas réhabiliter sans Senghor avec les deux architectes qui ont construit le CICES. Nous sommes allés les chercher depuis la France. Ah oui, 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 c'est comme ça. Nous sommes allés les chercher. On a discuté avec eux. On a payé leur billet. Ils ont fait le déplacement ici à Dakar pendant la FIDAC passée pour organiser une conférence avec nous dans le cadre de la réhabilitation quand même de ce centre. Donc, encore une fois, le foncé est important parce que quand tu es dans l'événementiel économique, je vous ai dit, c'est un package. Et ce package de services, au-delà du parking, nous avons mis en place ce qu'on appelle le 6S transport. 6S transport parce que, tout simplement, nos exposants, je vous ai parlé de communes de nationalité qui ont participé des délégations gouvernementales, mais ils n'habitent pas le Sénégal. Mais on est allés les chercher depuis l'aéroport et pendant leur séjour pour prendre en charge leur déplacement. Et ce n'est pas nous le 6S. On n'a même pas le moins, mais on a travaillé avec des privés. Et on a mis en place 6S transports, 6S hébergements, 6S restaurations. Regardez, même l'hébergement avec le foncier que nous avons ici. On doit réaliser un centre d'hébergement. C'est ça qui est normal. On doit avoir notre parking, travailler avec le gouvernement pour que tous les déplacements de nos invités nous emploient. On est événementiel. La restauration aussi. Venez, 1974, quand vous regardez la maquette du 6S de 1964, il y a tout ici. Il y a des restaurants et tout. Et nous avons travaillé avec l'association des chefs cuisiniers du Sénégal. Alors, en somme, le 6S n'a pas été bien géré depuis lors. Oui, j'avoue, 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 très sincèrement, j'avoue. C'est pour cela que la logique d'intervention a complètement changé. Et nous avons organisé beaucoup de sessions de formation à l'endroit du personnel pour qu'il y ait cette culture d'entreprise. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai trouvé une excellente équipe ici. Mais cette équipe, il n'y avait pas de locomotive. C'est ça la vérité aussi. Maintenant que nous avons commencé à mettre en place une très bonne équipe, une très bonne feuille de route avec l'appui des administrateurs du 6S, du gouvernement, de Mme le ministre Assam Diata, que nous remercions aussi. Parce qu'elle a compris. Elle a compris et elle a pris la décision que désormais, aucune activité de son département ne va plus se tenir ailleurs si ce n'est pas aussi simple. Tout directeur qui organise ailleurs, elle, elle ne va pas présider. C'est clair ça ? Alors, je relance la question de Hassan. Les difficultés maintenant que la pandémie de Covid-19 vous a causées aussi ? C'est normal parce que nous sommes événementiels. On est restés presque un an sans faire d'activité. je vous ai dit que nous sommes dans l'événementiel et l'événementiel pendant cette pandémie Covid-19, les regroupements ne sont pas permis. Mais ça nous a permis nous, moi, en tant que débutant au 6S, de travailler sur l'état des lieux, en profiter et vraiment, c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de comprendre véritablement les véritables enjeux quand même au niveau du 6S. Et donc, ne vous en faites pas. et par rapport aux difficultés également, il y avait le dossier des incendies, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la nationalité la plus qui a été frappée par ça, ce sont les Burkinabés. Et j'ai fait le déplacement pour aller rencontrer l'ambassadeur. On a discuté, on a discuté et faire le déplacement pour aller échanger avec l'agence judiciaire de l'État du Sénégal que je salue au passage M. Bokartiam M. Bokartiam et vous dire tout simplement que c'est un dossier qui a été pris en charge par l'État du Sénégal. Les Sénégalais ont été indemnisés. Maintenant, les Burkinabés et il y avait un problème de dossier. Ils n'étaient pas sur place et heureusement, ils ont fait une procuration. Ils ont fait la procuration à un monsieur qui a fait le déplacement qui est venu et vraiment, ils sont rassurés. Et le dossier, c'est au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Mais la pression que j'avais au départ, maintenant, c'est comme si j'avais zéro pression et certainement, vous êtes des journalistes, vous pouvez aller voir est-ce qu'ils ont tous reçu ou pas. Mais je peux dire ici que ce dossier a été très bien géré par les autorités sénégalaises et raison pour laquelle la dernière FIDAC, on a eu plus de Burkinabés que d'autres pays. Donc, pour dire tout simplement qu'ils sont rassurés. Et c'était même prévu de faire le déplacement à Ouagadougou pour rencontrer le ministre du Commerce, Salif. C'est mon homonyme aussi. On a échangé au téléphone et il fallait faire le déplacement pour rencontrer les responsables sergés de la politique commerciale du Burkina Faso, la chambre de commerce, la direction des PME et tout ça. Mais malheureusement, le temps était très très court parce qu'il y avait d'autres visites, d'autres voyages. Mais quand même, nous échangeons à distance pour vous dire tout simplement que c'est un dossier que nous gérons également au niveau interne. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le cantonrat sur EMI-FM et nous recevons le directeur général du 6S, M. Salihou Keïta. Hassan, nous pouvons avancer. Oui, justement. Il y a, M. le directeur général, il y a justement les foires. Ce n'est pas une de vos activités principales. Certainement, là aussi, depuis quelques années, c'est vrai que vous avez innové en décidant peut-être de les organiser chaque année maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'attraction par rapport aux foires qu'on voyait avant et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas encore à revoir un peu le format ? Oui, oui, oui. Moi, je pense que, oui, il faut revoir le format parce qu'à un moment donné, les Sénégalais ne venaient plus participer à la FIDAC. La FIDAC, nous, nous avons connu quand on était jeunes. C'était un grand engouement. Ah oui, c'est un grand engouement. Et regardez le grand public, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, voilà, quand tu vas à la FIDAC, c'est devenu Sandagabis. Voilà, le truc chinoise. Non, mais attends, oui, non, 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 attendez, il te dit, mais écoutez, oui, ils vous disent, écoutez, vous allez là-bas, c'est Sandagabis. Donc moi, je dis, notre mission, c'est d'organiser des salons et des foires qui sont des événements financiers économiques, des rendez-vous commerciaux. Mais attendez, il faut écouter ce grand public. Mais non, nous, on doit répondre aux exigences, aux attentes du grand public. Mais sans pour autant aussi qu'on promette aux intérêts de ces acteurs du secteur informel. Et nous avons dit quoi ? D'abord, on va vers une FIDAC de transition. Je vous ai dit, travailler sur une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau du centre. Nous voulons, en si cesse, se respecter. Mais que les si cesse-soirs se respectent d'abord. ça, c'est un, les dynamiques. Donc, cesse du renouveau du centre, mais également de la FIDAC. Et pour, par rapport à la FIDAC, la première des choses, nous avons rencontré les acteurs du secteur informel. On a discuté avec eux. Et nous avons signé une convention avec une association de commerçants pour tout simplement aller vers l'organisation de foires qu'on a appelée Écopop, l'économie populaire. L'objectif recherché, c'est bien les organiser par secteur d'activité pour les préparer vers la nouvelle démarche du succès. Et cette démarche du succès, c'est pendant la FIDAC aller vers une meilleure organisation des aires d'exposition. La foire de Dakar, ce n'est pas une foire locale. Ça ne devrait pas être Sandaga. C'est un rendez-vous africain du commerce, international du commerce, l'image du Sénégal et en mesure. C'est pour cela que nous avons rencontré d'abord la ville de Dakar, oui, parce qu'on a des FIDAC. FIDAC. Ce n'est pas la ville de Kédougou, c'est de Dakar. Je suis allé voir Mme la maire Swam Wardini, on a discuté, et je lui ai fait savoir que les clivages politiques, c'est derrière nous. Quand il faut travailler, pour le Sénégal, oublions-nous nos positionnements de parti, il faut laisser ça à côté et mettre en avant l'intérêt des Sénégalais. Donc, c'est la foire de Dakar, c'est votre foire, venez. Elle a compris, elle n'a pas ménagé aucun effort pour véritablement aller avec le succès et bien organiser cet événement. mais nous avons rencontré également les représentations diplomatiques pour leur demander leur présenter d'abord la nouvelle feuille de route, l'organisation, le dispositif mis en place pour la FIDAC et ils ont apprécié. On avait ici 18 ambassadeurs quand il fallait organiser la cérémonie de lancement officiel de la FIDAC. Il y avait 18 ambassadeurs et pendant la FIDAC, on avait 32 nationalités et 12 délégations gouvernementales. au-delà de leur participation à la FIDAC, nous voulons que chaque pays, si possible, organise leur propre journée économique et culturelle. C'est comme ça qu'on va découvrir d'autres produits. C'est comme ça qu'on va promouvoir les échanges commerciaux entre le Sénégal et le reste du monde. Ça c'est vrai. Mais également, toujours par rapport à la FIDAC, la FIDAC je vous ai parlé des innovations telles que SICS Transport, Hébergement, etc. Mais les enfants font partie de la FIDAC et nous avons amené des loisirs, la restauration, il y avait encore un resto. Vraiment, les gens ont apprécié. Mais, SICS, FIDAC professionnel ne signifie pas écarter le secteur informel. Pourquoi ? Parce que l'économie sénégalaise aujourd'hui, elle est portée à hauteur de 97% par le secteur informel. Vouloir professionnaliser pour parfaire l'image du Sénégal par rapport à la FIDAC ne signifie pas écarter le secteur informel. Et parce que le secteur informel qui participe à la FIDAC, il vient pour vendre. Alors que les autres ne viennent pas pour vendre. Les autres professionnels, ils viennent pour nuer des contacts, chercher de nouveaux partenaires et échanger les cartes des B2B, etc. Mais le secteur informel, ils viennent pour vendre. C'est pour cela que nous avons mis à leur disposition le pavillon Sénégal où ils sont là-bas pour vendre. Maintenant, ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est eux qui font de l'animation, du tapage, etc. Alors que les autres ne veulent pas ça. Maintenant, tout ça, nous sommes en train d'organiser. Mais je vous dis encore une fois, vouloir professionnaliser, et ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce que le secteur informel, il paye cash 100%. Le secteur professionnel, les ministères, ils m'écoutent, ils ne payent pas. C'est des procédures administratives, à n'en plus finir, alors que nous, nos besoins sont là. Et tout ça, on est en train d'étudier la situation, mais le grand public, le grand public, nous les écoutons. Nous écoutons le grand public et dire encore une fois, nous travaillons pour leur satisfaction. Mais il y a des charges au success. C'est l'électricité, c'est l'eau, c'est la sécurité, et ça, il nous faut des moyens. Et si on n'a pas les moyens, on est obligé de procéder autrement, après qu'on ne dise pas, oui, il s'en d'agabisse, mais je vous rassure que ça ne va plus se passer comme avant. Et l'État du Sénégal, dans le cadre de la convention qui lit l'État du Sénégal, c'est l'État du Sénégal qui s'occupe des infrastructures, les investissements, et c'est le secteur privé. Et le conseil d'administration du Sénégal, c'est la composition, nous avons le privé et l'administration. Pour vous dire tout seulement, c'est le privé qui doit venir au CISSS, travailler avec la direction générale pour amener les conditions d'acheter et de vendre qui sont les deux côtés. Acheter et vendre. Parce que c'est pour cela, je dis, quand on vient au CISSS et on ne voit pas des gens entrer et sortir, acheter et vendre, ça ne marche pas alors. Ça ne marche pas. Déjà, j'ai une préoccupation, enfin une idée, par rapport à ce que vous disiez tantôt, notamment le fait que l'espace est devenu un peu exégué. Par rapport à vos ambitions, vos énormes ambitions, légitimes par ailleurs, est-ce que vous avez pensé à la délocalisation ? Je me dis, l'heure aujourd'hui, peut-être de changer de lieu, de trouver un espace, pourquoi pas dans les pôles urbaines, Djamia, 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 La Grosse, peut-être Djander chez moi, pourquoi pas ? Oui, vous savez, quand vous avez parlé de foncier, il faut qu'on fasse beaucoup attention avec les prédateurs fonciers qui ont orienté le débat à ce niveau pour faire comprendre au président Abdoulaye Watt que le CICES n'a plus sa raison d'être ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils se sont fait beaucoup d'argent ici. Et je dis encore une fois, en 1974, le CICES était très loin de la ville. Aujourd'hui, le CICES est dans la ville. Beaucoup de quartiers ont été créés à partir du CICES. Ouest-Foire, Nord-Foire, Sud-Foire, et voilà, donc tout ça. C'était la bouse. Et pour vous dire encore une fois, en 1974, il y avait la proximité avec l'aéroport de Dakar. Nos exposants venaient de là-bas. Les congrès, beaucoup de congrès se sont tenus ici au CICES. Ici, au niveau de la salle de l'unité africaine qui fait 1200 places. Mais que nous devons... Le CICES, c'est un patrimoine. Un patrimoine économique, culturel, touristique que nul ne doit ignorer et que chacun doit apporter sa contribution pour réhabiliter ce centre. C'est un bijou. Donc la délocalisation est exclue. Non, non, non. C'est complètement exclue. Je ne pense pas. Les gens qui disent ça, ce sont des prédateurs fonciers. Nous ne l'intéressons, nous d'agokons, nous d'agokons, nous d'agons, Et à ce rythme, le CICES va toujours se déplacer à chaque fois qu'il est envahi. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, on peut délocaliser une activité du CICES. Oui, j'ai bien dit une activité du CICES. On peut, j'ai dit, on peut. On peut. Et si on doit, si, moi je parle au conditionnel, si on doit délocaliser, la partie exposition, on peut délocaliser et travailler sur les deux. On travaille ici au niveau de nos pavions qui ont été, qui ont été créés uniquement pour faire des expositions. Et vous voyez, l'orientation aujourd'hui, c'est faire des installations modulaires où à tout moment, on doit organiser nos salons et nos foires. Vous voyez, vous regardez, ce mois-ci, on est en train d'organiser la foire du Ramadan. On va revenir encore sur ça, au plan économique. C'est quoi la foire du Ramadan ? Donc on a dit, regardez aujourd'hui que l'aéroport de Dakar, je vous ai parlé de Dakar, Yof. Maintenant, on est à Djamnyadjo, on est à Djas. Mais regardez, Djas et Djamnyadjo. Mais Djamnyadjo, il y a le parc des expositions de Djamnyadjo. Mais pourquoi pas, aujourd'hui, la partie qui a été prise à usage d'habitation, mais qu'on nous retourne cette partie à partir maintenant de Djamnyadjo ? Que les gens soient des localistes. Non, 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 non. Qu'on mette à la disposition du CICES le parc des expositions de Djamnyadjo. Ça nous permettra de faire face aux hôtels. Parce que je dis, c'est le cadre qui attire les clients. Les clients qui vont au niveau des hôtels pour organiser des foires. L'a dit, aujourd'hui, tout le monde se lève. Oui, j'organise une foire, machin. Mais une foire, ça demande de l'expertise d'organiser une foire. Ça demande de l'expertise et... par rapport à la concurrence, il nous faut des infrastructures modernes, de qualité. Et donc, moi, je dis encore une fois, je l'ai toujours dit, à chaque fois que l'occasion est prévale, je vais dire encore que le parc des expositions de Djamnyadjo aussi, on met à notre disposition, nous allons servir davantage notre cher Sénégal et travailler à satisfaire le président de la République, Makisal, qui nous a placés là où nous sommes. Alors, ce Sénégal n'est pas épargné par cette crise économique, on peut l'appeler ainsi, qui a suivi la Covid, on n'a pas encore fini de parler de cela, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ne manquera pas aussi de faire des effets. Aujourd'hui, comment évaluez-vous la situation macroéconomique du Sénégal et peut-être sur quel levier devra s'appuyer le chef de l'État pour relancer, nous sommes déjà dans la relance post-Covid. Oui, mais certainement, nous allons parler de la fort de Ramana parce qu'on n'ose pas terminer. Alors, je vous laisse l'aborder très rapidement avant de répondre à la question, si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, nous, on a dit qu'il faut une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau du centre, des activités et plus d'activités, booster le taux d'occupation. On est dans l'événementiel économique. D'abord, nous sommes une institution d'appui au commerce. qui dépend du ministère quand même du commerce. Mais regardez l'événementiel. On va vers le mois de Ramadan. Mais tout le monde sait que le mois de Ramadan, c'est un mois de forte consommation. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, un mois de solidarité. Et nous avons dit, pour cette activité, il faut donner un cachet religieux, un cachet culturel. Et pour cela, nous avons initié des visites au niveau des familles religieuses. On a été reçus dans toutes les familles religieuses. Et toutes ces familles ont apprécié l'initiative et ont donné des... ont prié d'abord pour nous, nous ont donné des conseils. Mais ils se sont engagés qu'ils vont venir participer. Et les Dara aussi seront là pour participer à l'événement en organisant des concours, des résultats de Coran, des concours de poésie comme ça se fait à Dubaï. On passe maintenant à la situation économique du Sénégal et peut-être de la relance qui est en cours. Sur quels leviers faut-ils s'appuyer pour une réussite de cette mission ? Voilà. Donc, je pense que la question aussi est pertinente quand on parle aujourd'hui d'économie. Il faut parler de certains indicateurs au plan macro, etc. et même gros et tout. Donc, le Sénégal, moi, en tant que directeur général du SICES, mais également président du mouvement Sénégal Croissance à deux chiffres pour l'émergence. Alors, pourquoi Sénégal Croissance à deux chiffres pour l'émergence ? Parce qu'à un moment donné, je suis du pouvoir. J'ai entendu beaucoup d'acteurs partisans du pouvoir dire que le président Macky Sall a réalisé un taux de croissance, etc. Mais attention, le taux de croissance est un indicateur important, mais un indicateur dans d'autres pays, ils ont atteint un taux de croissance égal à deux chiffres, mais la pauvreté explose là-bas. Mais le Sénégal, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est que le président Macky Sall en 2012, quand il arrivait au pouvoir, notre taux de croissance était à 1,57%. Il nous a proposé le plan Sénégal émergence, qui est aujourd'hui notre seul référentiel économique, social, qui a été mis en œuvre. Mis en œuvre depuis 2014, je crois bien. En quatre ans de mise en œuvre 2018, on a connu un taux de croissance jusqu'à 6,8%. Alors, il y avait quand même des avancées notoires dans beaucoup de domaines. mais quand tu prends aujourd'hui le domaine des infrastructures, parce que si on dit émergence, ça doit être adossé quand même à des infrastructures de qualité. Les routes, aujourd'hui, combien de kilomètres ont été réalisés par le président ? Nous sommes à Dakar, nous voyageons aussi. Donc, tout le monde sait ce que le président a fait. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, l'avion Sénégal International, vous prenez le terre qui a été décrié par les opposants. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes opposants qui font la queue là-bas pour prendre la queue pour plan de terre. Écoutez, c'est important, vous prenez aujourd'hui le BRT, tout ça, au plan de transport, le président a fait beaucoup, beaucoup de réalisations, comme dans d'autres secteurs. Le secteur de l'énergie, il n'y avait pas possibilité de travailler dans ce pays en 2012. Les tailleurs m'écoutent, les secteurs informels m'écoutent. Même vous, les journalistes, c'était impossible de faire vos émissions. Mais quand le président Macuphal est arrivé avec son plan mix énergétique, cette question elle est derrière nous maintenant. Il y a de l'électricité et souvent on taquine pour dire le champ tolou, 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 courant. Donc moi, je pense que le président Macuphal est sur la bonne voie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez parlé de Covid. Oui, c'est une pandémie qui n'a épargné aucun gouvernement. C'est tous les pays du monde. Et le président Macuphal a mis en place quand même une politique de résilience. Si ce n'était pas l'engagement du président pendant la Covid, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de travailleurs d'or. le président a fait face. On a vu ailleurs comment les choses se sont passées. Et c'est le lieu également de féliciter encore le président de la République par rapport à tout le travail qu'il a fait. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de relancer. De relancer notre économie via l'agriculture d'abord. Parce que le président Macuphal, il a fait beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, quand vous prenez des projets, des programmes qui sont au niveau du département de l'agriculture, c'est placasse, etc. Je ne sais pas, c'est un secteur à ce niveau. Mais on sait qu'au niveau de l'agriculture, le président Macuphal a beaucoup mis là-bas les engrais. Les paysans, aller dans les régions, aller en milieu rural. Mais je vous dis, les paysans sont 100% Macuphal. Ah oui, 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 parce qu'il a fait beaucoup de réalisations. Mais regardez, combien de villages étaient là-bas, il n'y avait pas d'électricité. Mais aujourd'hui, avec le projet PUDC, franchement, il y a eu beaucoup de... Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a des pistes. Le président a corrigé cette inégalité. Il est en train vraiment d'égaler les populations sénégalaises. Et ça, c'est important. Et puis, on a parlé de croissance. Il n'y a pas de croissance sans une redistribution des fruits de la croissance. Aujourd'hui, pour la première fois, on a connu ce qu'on appelle le CEMU, la couverture maladie universelle. Pour la première fois, au Sénégal, on a connu ce qu'on appelle les bourses familiales. Mais ça, c'est partager les richesses au plan social. Donc moi, je dis encore une fois, beaucoup de réalisations ont été faites. mais écoutez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances. Nous reprenons. Ah oui, oui. Dès qu'il n'y aura pas de... Si on dit zéro problème, nous allons tous mourir. On n'a plus la raison d'être ici. Donc, oui. La Covid et la guerre en Ukraine-Russie ont remis au goût du jour cette nécessité de compter sur nous-mêmes, notamment pour l'agriculture. Le blé, le riz. Mais on a besoin de compter sur nous-mêmes. C'est tout cela, je dis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le président qui a toujours compris et regardez aujourd'hui le développement endogène. Le développement endogène doit s'adosser à une politique. Le président, Maxël, regardez l'accompagnement, les décisions qu'il a prises pour accompagner le secteur privé sénégalais. Mais regardez le Code des marchés. L'article 48 du Code des marchés et la loi d'orientation sur les PME. Mais en fait, ce sont des dispositions qui ont été prises pour aider les entreprises sénégalaises à gagner des marchés. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Ces marchés, ce sont des marchés communautaires, c'est des compétitions et le président a mis en place des structures de l'État pour accompagner le secteur privé, pour les aider à se coaliser. Les techniquement également, comment les renforcer pour que le secteur privé puisse gagner. Mais chaque fois également qu'un étranger, aujourd'hui, on veut parler du terme, est-ce que les entreprises sénégalais peuvent réaliser le terme ? Je vous ai parlé qu'on est dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'étranger, au niveau des grandes puissances, mais s'il y a une innovation, aujourd'hui, il crée quelque chose. Mais à la seconde, les Sénégalais sont au courant de ça. Mais ils veulent découvrir aussi. Il faut que le Sénégal entre dans l'ère de la modernité. Mais il y a beaucoup de nous aussi. Le Sénégal, on nous apporte la terre, on nous apporte la liberté. Mais certains, l'opposition, disent, oui, on n'en a pas besoin. Mais si tu fais, on dit, on n'en a pas besoin. Si tu ne fais pas, on dit, oui, ils n'ont rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent aussi ? Alors, nous, nous allons avancer parce qu'il ne nous reste pas plus de cinq minutes. Et on va les consacrer à la politique. D'abord, les législatives, après la perte de Dakar lors des locales. Selon vous, sur quoi Benoît doit miser pour reprendre la capitale lors des prochaines législatives ? Il y a aussi la polémique sur le parrainage. On y va très rapidement parce que le temps est presque fini. Oui, on va en parler. Mais il faut rappeler aussi, aujourd'hui, il faut rappeler aussi que malgré les difficultés et conjonctures au niveau mondial et tout ça, il y a quand même des conséquences sur l'économie sénégalaise. Vous avez parlé du blé, voilà, etc. C'est des produits que nous, le blé, tout ça, on ne l'a pas. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté, j'ai écouté M. Gueye, le patron des boulangers du Sénégal, le responsable des boulangers du Sénégal qui nous accompagne également dans le cadre de la foire du Ramadan. Il a dit que préparons-nous à augmenter encore le cours. Il y a des difficultés. Et le président Macky Sall 2021, on a réussi à maîtriser la croissance qui a rebondi à 5,1% en 2021. Et je pense que c'est important. 2022, aujourd'hui, on parle de 6%, grâce à la reprise quand même des investissements publics du secteur surtout des hydrocarbures. Mais également, rappelez que le président Macky Sall et par rapport à la nouvelle orientation, c'est de bien rationaliser quand même les dépenses du déni public. 2012, le président Abdelayouad disait que oui, Macky Sall n'aura même pas la possibilité de payer les salaires. Mais aujourd'hui, dites-moi, depuis 2012, on paye les salaires. Il n'y a pas un mois où les salaires ne sont pas payés. Les enseignants qui parlent, je suis un enseignant de métier aussi, je suis économiste, mais un enseignant de métier. Mais ce que le président Macky Sall a fait pour l'enseignement et pour les enseignants, aucun chef d'État ne l'a fait sur le Saint-Coran. Mais écoutez, la vie de la République ne se limite pas seulement aux enseignants. Il a donné aux enseignants aussi, la santé aussi s'élève. Vous avez donné aux enseignants, il faut nous donner. Les enseignants disent que oui, si tu parviens à enseigner, à soigner, c'est grâce aux enseignants. Mais la santé aussi va dire, si tu parviens à enseigner, c'est parce que ta santé a été bien prise en soeur. Donc moi, je pense qu'il faut, ça, ce n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, un enseignant qui vaut de l'argent, il n'a qu'à aller faire un concours à l'ENA. Il y a des alémas, tu as vu des gens qui étaient là, ils vont me répondre certainement, c'est bien. Mais je dis, moi, je suis un enseignant de métier. Aujourd'hui, je suis économiste, je suis doctorant à l'Académie des sciences de mon agent de Paris. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme instituteur. Mais je me suis dit que ça, c'est un tremplin. Je me suis battu aujourd'hui, je suis doctorant, mais comme d'autres camarades qui étaient avec moi qui sont ailleurs aujourd'hui. Donc moi, je dis, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est quoi ? C'est que Sénégal, nous n'y a pas encore beaucoup. Si on nous disait à la formation, si vous avez besoin de l'argent, continuez vos études et quittez. C'est ça la vérité aussi. Mais les techniciens de ce face, les jeunes qui n'ont pas de formation, que l'État est en train d'accompagner dans le cadre des travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Ces gosses que vous voyez dans la rue en train de balayer, ils ne sont pas importants ? Mais arrêtons aussi. Moi, je dis que tout le monde est important. Il n'y a pas plus important que l'enseignant. Oui, on reconnaît. Il n'y a pas plus important que l'enseignant. Mais l'enseignant, l'enseignant aussi, doit avoir un esprit de dépassement citoyen pour dire que ma mission, ce n'est pas de m'enrichir. Ma mission, c'est de former le peuple. Politique, très rapidement, parce que l'OTAN est... Oui, moi, je suis de la paire. Les législatives ? Je suis un talibé du président Macky Sall. Un vrai talibé. Et je vous dis encore une fois, je dis que le seul dénominateur, le meilleur dénominateur, le plus important dénominateur, c'est le Sénégal. Si je ne me vois pas dans la démarche du président Macky Sall, si je ne vois pas l'intérêt du Sénégal, demain, je quitte le président Macky Sall. Et pour les législatives, comment faire pour reprendre Dakar ou gagner Dakar puisque vous ne l'aviez même pas ? Oui, Dakar n'appartient à personne. Chaque élection, c'est des lectures. On a fait beaucoup d'élections. Le Beno Boko Yacar a gagné Dakar. Nous, nous avons perdu Dakar pour ses élections locales. On a tiré des leçons sur les 557 communes au Sénégal. Beno Boko Yacar a tout raflé. Il n'y a que 50, 51 communes ou 48, je ne sais pas, que l'opposition a gagné. Et même pendant l'opposition, il y a des camarades de l'APR qui sont allés avec des listes parallèles, mais également d'autres qui sont dans Yewi Asken mais qui ont rejoint encore le Beno. C'est le cas à Djurbel, le maire aussi, le jeune maire de Sangal Kam aussi, il est de l'APR. Donc, pour vous dire encore une fois, c'est responsable de Yewila, ils savent que la majorité est dans le camp présidentiel, de la mouvance présidentielle. Inchallah, pour l'intérêt des Sénégalais, avec tout ce que le président Makisal est en train de faire, je parle avec les bons Sénégalais, je parle avec les bons Sénégalais, pour l'intérêt du Sénégal, nous allons choisir la liste de Beno Boko Yacar pour la stabilité du pays. Le Sénégal est un pays stable. Les fondamentaux de l'émergence sont là. Le Sénégal, c'est un pays de droit, oui, parce que même les décisions de justice, l'opposition, si ça les intéresse, ils ne disent rien, bravo aux non-justes. Mais si ça ne les intéresse pas, ils sont en train de décrire. Le parrainage, nous avons une loi et la loi a été votée par les Sénégalais qui ont accepté le parrainage. Donc l'opposition qui décrit le parrainage, elle est allée chercher les fiches. C'est contradictoire. C'est pour cela que je vous dis encore, ils savent, ils sont toujours dans le rôle d'opposants mais mal faits. rôle très mal fait parce que c'est de la manipulation et cette manipulation elle est dangereuse pour la stabilité de ce pays. Mais comme je vous ai dit, le Sénégal est un pays stable. On travaillera pour la liberté, la protection des biens et des personnes dans ce pays. Alors, une question, une toute dernière. Le Sénégal, après avoir tenu tête sur le parrainage à la CDAO, a été condamné à nouveau pour abroger l'arrêté Ousmane Gomme. est-ce que notre pays doit se plier à cette décision ? Vous savez, c'est des décisions de justice. Moi, je suis économiste, je suis un enseignant, je ne vais pas trop m'avancer la justice. Il y a aussi un projet politique. Mais c'est ça que je dis, ça. Mais hier, nous, on était dans l'opposition, peut-être on disait que oui, ce n'est pas normal parce qu'on voulait aller en ville, c'est tout. mais c'est ça. Mais la réalité, la loi, la loi, elle est impersonnelle et générale. Mais j'ai écouté Barthélémy Diaz, j'ai écouté ce monde son coût. Ils disent que le président Macky Sall juridiquement doit porter sa candidature pour 2024. Juridiquement. Mais, ils disent que Macky Sall aura un troisième mandat. Le troisième mandat dépend du peuple. Le troisième mandat dépend des Sénégalais. Mais juridiquement, le président Macky Sall a droit à déposer sa candidature pour être candidat. Comme Aboulai Ouat, jurisprudence. Il y a eu dans les élections, en acte. C'est les Sénégalais qu'ils vont juger. Mais je sais que les Sénégalais n'ont qu'une finie de la fin. Et c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce Grand Oral. Salut vous Keita. Ça a été un grand plaisir. Oui, le plaisir est partagé. En tout cas, c'est toujours un plaisir de participer, de venir répondre à votre invitation et participer à cette importante émission Grand Oral. Je vous remercie. Hassan, Fatou, je vous remercie. Remercie le responsable également de votre structure et sans oublier mes collaborateurs, toute l'équipe du CICES, le responsable de la communication, mon jeune frère et ami Samba Ardoba et son binôme, Mme Tal Rabi, qui sont en train de faire un excellent travail par rapport au volet communication et le doigt du Brilsen aussi. Donc, on a une équipe qui travaille sur la communication, mais également, d'autres collaborateurs qui sont dans d'autres secteurs au niveau administratif qui sont en train de faire un excellent travail. Maintenant, la seule chose, nous demandons à l'État de nous accompagner. Nous demandons au secteur privé de venir prendre le CICES, de nous accompagner et de savoir que le CICES, c'est pour les Sénégalais et que chaque Sénégalais doit apporter sa contribution pour qu'on puisse préserver ces bijoux et je fais coucou à la population de Dakar Plateau. Oui. Alors, bon courage et plein succès pour cette mission au bénéfice du peuple sénégalais. Merci encore d'avoir été notre invité, M. Salihouké, directeur général du CICES. Hassan, merci, ça a été un plaisir. Merci Fatou, le plaisir est partagé. Nous remercions énormément à M. le directeur général pour sa disponibilité et pour toutes ses précisions. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait et à Diawo Diallo pour la mise en onde de cette émission. C'était le Grand Oral sur Réumi FM. Rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera disponible tout à l'heure sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. C'était Fatou Tchamgome à Saint-Sombra. La présentation, passez un bon week-end.